bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde c'est facile il y a une application sonde web très facile pour télécharger la partie à téléphone il y a 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger moukou n'a l'eau m'a remporté les managers c'est s'il n'y a pas mieux que ça d'un bon à faciliter dès aujourd'hui télécharger son voile un délai à téléphoner aux plus faciles il n'y a pas mieux assaut du 19 mai 2024 à kinshasa quelles sont les leçons à tirer de cette de cet assaut enjeu insécurité dans l'est de la rdc quels sont les enjeux au niveau international mesdames et messieurs ce sont les deux sujets qui feront l'objet de cette émission aux grandes tribunes lundi 20 mai 2024 l'actualité reste un peu plus chaude tôt le matin de dimanche 19 mai la résidence de vital cabaret a été attaquée par des hommes armés en uniforme et des coups de feu ont été échangés des véhicules blindés ont été déployés de l'hôtel pullman au palais présidentiel l'hôtel autour du boulevard tchatchi d'après l'armée rapporte un confrère les assaillants avaient prévu de s'attaquer d'abord à la résidence de la première ministre jeudi tout luka m'ayant décroché par manque de son adresse ils ont également loupé jean-pierre bimba puisqu'étant absent de sa résidence avant d'attaquer vital cabaret peu avant de se rendre au palais de la nation le gouvernement condamne pour sa part la tentative de déstabilisation des institutions du pays qui s'est manifestée aux petites heures du dimanche 19 mai par une attaque du palais de la nation siège du bureau du président de la république félix tchisekedi perpétré par un groupe d'assaillants dirigés par un certain christian malanga et comptant plusieurs nationalités peu avant ils ont également pris d'assaut à quelques mètres de là la résidence de vital caméret l'armée a étouffé dans l'oeuf une tentative de coup d'état déclare le général sylvain ikengue affirmant que les forces armées ont la parfaite maîtrise de la situation cette tentative a impliqué des étrangers et des congolais tous mis hors d'état de nuire a-t-il déclaré le mèneur christian malanga homme d'affaires et ancien officier militaire congolais a été neutralisé son fils marcel malanga est un officier américain supposément américain arrêté l'UNC condamne avec la dernière énergie cette attaque ignoble qui avait comme objectif l'élimination physique de son président national qui n'a eu la vie sauf que grâce à la miséricorde de Dieu et à la bravoure de sa garde rapprochée qui après avoir abattu un assaillant a malheureusement perdu dans ses rangs deux éléments coup d'état étouffé l'union sacrée est un Titanic qui coule que son équipage y compris son capitaine Félix Tissékédi elle veut criminer le peuple le stratagème de distraction à la poutine pour détourner l'attention des congolais du chaos actuel n'a pas marché c'est du déjà vu sur Kabyas c'est Prince et Penge plein soutien aux institutions de la RDC au président Tissékédi qui ont vaincu une tentative de coup d'état d'agents étrangers liés au Rwanda et ses alliés a tweeté Jean-Luc Mélenchon les Etats-Unis coopéreront avec les autorités de la RDC dans toute la mesure du possible alors qu'elles enquêtent sur ces actes et criminels et tiennent pour responsable à tous citoyens américains impliqués dans ce genre d'attaques ça c'est Madame Lucie Tamlin ambassadrice des USA accrédité en RDC Mesdames et Messieurs c'est les quelques-unes d'actualités qu'on a pu retenir pour vous elle est tellement abondante on ne veut pas s'éterniser là-dessus vous comprendrez entre les lignes pendant l'émission d'autres éléments Alors à ce saut je l'ai dit le 19 mai de quelles sont les leçons à retenir par rapport à ça et à sécurité dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo quels sont les enjeux du point de vue international deux invités sur ce plateau Monsieur Freddy Moulumba politologue journaliste et chercheur avec qui nous allons donc aborder ces deux thématiques bienvenue Monsieur Freddy Moulumba sous ce plateau Salut merci merci beaucoup merci beaucoup professeur Edi Eni qui fait également son comeback après plusieurs mois d'absence bienvenue à nouveau chez nous professeur Edi Eni merci beaucoup juste je salue mon débatteur voilà alors quelles sont les leçons qu'on peut retenir de cet assaut du 19 mai la ville de Kinshasa s'est révée avec cette nouvelle qui a mis un peu qui a créé un peu de la panique de la psychose mais quelles sont les leçons qu'il faudra retenir de cette attaque de la ville de Kinshasa alors Monsieur Freddy Moulumba je commence avec vous oui c'est quoi les leçons qu'on peut retenir de ce qui s'est passé hier avant de tirer les leçons il faut poser des problèmes l'élite les élites congolaises les élites même les congolais eux-mêmes ne savent pas que le Congo c'est un enjeu un enjeu mondial premier élément pourquoi le Congo c'est un enjeu vous avez l'eau généralement les gens parlent déjà de la guerre de l'eau parce que d'ici 2030 2050 va se poser un problème d'eau dans le monde entier vous avez les problèmes vous avez les minéraux stratégiques coltan le thium cobalt sans le Congo il n'y a pas la révolution numérique et la transition énergétique vous avez la forêt sans le Congo on ne sera pas respiré dans le monde entier à cause de notre forêt vous avez les terres arables on doit nourrir des gens avec le Congo on peut nourrir presque toute l'Afrique et dernier élément c'est l'élément géographique nous sommes au coeur de l'Afrique nous sommes la locomotive de l'Afrique nous avons tous les éléments de puissance le problème l'élite n'est pas à la hauteur des enjeux je voudrais rappeler ici d'abord l'histoire du coup d'état on a eu le coup d'état en 1960 on a fait le premier pour le cartel le Mumba les occidentaux ont demandé de revenir on a installé un gouvernement en 65 il a fait le deuxième coup d'état et il a réussi après les occidentaux les militants nationales ont monté un coup pour chasser le Mumboku au pouvoir c'était un coup d'état en quelque sorte pour changer les régions après on a assassiné Kabila Muzé après Kabila aujourd'hui on tente d'assassiner Félix Tchisekedi donc il y a plusieurs attentats qu'on n'en parle pas aujourd'hui ça devient un peu flagrant voilà pourquoi ça a quand même attiré l'attention de l'opinion mais il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont tenté d'assassiner le président Félix Antoine Tchisekedi une question pourquoi les cours d'état actuels les récents et pourquoi d'abord je vous rappelle ici les propos que le président Tchisekedi a tenu à Paris c'est une interview sur LCI les américains tous les occidentaux étaient malades ils ne pouvaient pas s'imaginer que Félix pouvait être ainsi qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit qui a rendu les occidentaux malades il a parlé de la Chine il a parlé de la Russie la Chine et la Russie sont en conflit avec l'Amérique nous sommes le cœur je viens de vous parler ici nous sommes l'enjeu il y a l'enjeu entre la Chine et l'Amérique pour le contrôle du minerai stratégique congolais donc actuellement tu es ce que dit l'homme le plus important l'homme le plus important par rapport au Congo ce qui fait que les petites élites qui cherchent à manger à construire des maisons quand Bounagan est occupé pensent au pouvoir politique à la manjoire ils ne voient pas l'enjeu congolais je comprends bien ce qui s'est passé à Kinshasa l'Occident l'Occident est dedans pour prévenir trois Américains vous pensez qu'on peut avoir un coup d'état à Kinshasa sans que les services la CIA soient au courant il ne faut pas être naïf aujourd'hui à Kinshasa le Congo tous les services du monde sont à Kinshasa et pourquoi cet assaut ce coup d'état qui a été déjoué déjà dès le départ 50 personnes plus ou moins 50 personnes à Kinshasa avec des Kalachnikov est-ce que si nous réfléchissons on peut venir aider le chef d'état avec des Kalachnikov à Kinshasa est-ce que comment on peut penser faire ça si on ne peut pas réfléchir on peut poser des hypothèses peut-être c'est une diversion parce que Félix n'était pas là-bas il réside où ? en Galiema pourquoi sont-ils partis là-bas ? pourquoi ils ont attaqué la caméra ? il y a des questions sans pour lesquelles qu'on ne puisse pas beaucoup spéculer c'est la justice militaire et je demande aux intellectuels je demande aux journalistes les véritables journalistes il y en a quand même il n'y en a pas beaucoup de prendre du recul déclarer notre peuple en faisant des investigations ça demande des compétences en matière et vous la presse faites appel à des spécialistes pour expliquer à notre peuple ce qui se passe réellement j'ai l'impression nous sommes dans une confusion totale d'accord monsieur Freddy Moulumba je vais vous repasser la parole alors professeur votre avis quels sont les leçons qu'on doit obtenir de cet assaut qu'on a connu à Kidjass oui merci beaucoup pour la question je pense qu'il y a un élément ajouté parmi aujourd'hui il y a aussi la question climatique au delà de tout ce qui s'est vie tout ce qui s'est vie à l'est du pays il y a aussi vous savez l'est c'est un espace qui qui a tous les atouts possibles sur le plan climatique pour juste attirer et attirer ceux qui habitent l'Europe ceux qui connaissent ce genre de juste de de problèmes climatiques juste avec ces dérèglements et on peut facilement avec le climat montagnier de l'est attirer des millionnaires des milliardaires qui pensent qu'ils peuvent facilement y résider sans problème donc aujourd'hui en fait les congos les congos sont au centre du monde et les mondes connaissent pratiquement une certaine restitération d'ailleurs le monde était unipolaire aujourd'hui juste le monde est multipolaire juste avec deux grands pôles vous savez c'était le pôle occidental et le pôle BRICS et c'est vrai que les congos les congos c'est un enjeu comme l'a dit mon co-débataire pourquoi ? parce que les congos possèdent tous les atouts nécessaires toutes les matières stratégiques pour la révolution partement de l'air parce que nous sommes à l'air de la révolution de l'informatique ou de l'information juste avec la révolution de l'information vous ne pouvez pas gagner cette bataille sans les congos sans les coltans congolais avec juste la transition énergétique tout ça mais ce qui se passe ici moi je dirais il y a d'abord un problème dans le chef des congolais dans le chef des congolais pourquoi ? ces messieurs l'identité est bien connue il a fait des lives on pouvait pratiquement retracer facilement sa trajectoire et on ne peut pas être un état qui s'est fait moderne sans que l'on soit à mesure à mesure pratiquement d'espionner d'espionner pratiquement nos nos concitoyens nos concitoyens certains certains acteurs le messie a quitté les Etats-Unis il a fait pratiquement un tour en Europe il est rentré à Kinshasa et apparemment on n'a pas pu pratiquement agir en amour il est rentré avec ses armes vous pensez qu'il est rentré avec ses armes on peut les obtenir ici on peut pratiquement les acheter ici et je dirais tu sais qu'il dit ne vit pas au palais pratiquement de la nation mais le messire réveille le bon matin un bon matin pratiquement il va chez Camere Camere on dira Camere Camere Bimba Bimba tu sais juste au palais de la nation symboliquement le palais de la nation c'est je dirais le centre le centre et l'institution si stratégique mais le messire va quand même prendre d'assaut parce que quand vous suivez l'une de ses vidéos il dit Seigneur merci merci parce que le bac est-ce que le messire n'était pas pratiquement à l'attente d'un appui qui n'est pas venu peut-être il était là ses forces étaient là peut-être ils attendaient quelque part un appui mais que les autres n'ont pas pu pratiquement actionner à temps et c'est comme ça qu'il va je dirais peut-être il va ordonner à ses forces de se retirer du palais de la nation et d'aller se cacher peut-être d'être avec d'aller à Brazzaville donc moi je dirais il nous faut vraiment des enquêtes sérieuses ils ont besoin essayer un peu d'interroger d'abord ceux qui sont là mais on ne peut pas connaître un tel mouvement s'il n'y a pas une complicité interne on ne peut pas connaître parce que certains pensent que c'est une aventure complicité interne mais aussi complicité externe parce que d'abord interne parce que comment le MEC a pu entrer facilement parce que nous parlons là du centre-ville vous savez notre ville est encore dans sa physionomie coloniale parce que c'est là où notre ville est s'intirée par des camps militaires on ne peut pas arriver au palais de la nation sans passer par d'abord il y a la primature il y a l'état major il y a des camps militaires vous y accédez facilement et dans l'entretemps le MEC faisait pratiquement ses lives il était suivi pratiquement à temps réel donc moi je dirais il y a des faillances d'abord de nos services de renseignement de nos services de sécurité mais également une complicité interne une complicité au sein des forces de sécurité censées protéger la résidence du président bon quand je dis complicité interne je dirais là il faut au service qui enquête d'abord aujourd'hui de travailler pour dénicher les différentes ramifications on ne peut pas réussir un coup d'état au Congo sans que l'on soit de mèche avec l'occident avec l'occident parce qu'aujourd'hui l'occident doit savoir qui vient au Congo et pourquoi et n'oublions pas pratiquement ce qui se passe à l'est du pays ce qui se passe à l'est du pays a des séries implications sur Kinshasa est-ce que c'était comment dire c'était c'était sérieux quand on voit ces gens là entrer avec des kalachnikov des des armes plus ou moins légers est-ce que vous pensez que c'était vraiment quelque chose de sérieux on peut pouvoir prendre ça au sérieux oui pensez-vous que pour réussir un coup d'état on doit avoir on doit avoir juste des armes extraordinaires mais c'est lui qui a renvexé Mouzé Kabila avec quelle arme Mouzé Kabila a été assassiné et on a renvexé le régime était renvexé parce qu'après Mouzé nous avons eu son fils son fils on ne sait pas aujourd'hui juste établir les responsabilités donc pour faire un coup d'état on n'a pas besoin d'avoir des armes sophistiquées avec une arme seulement on peut renvexer le régime il suffit seulement de tirer ce cercle pour renvexer le régime et on peut on peut s'autoproclamer le président de la république à partir de ces palais-là nous avons vu les comportements de ces messieurs merci beaucoup quand il priait quand il criait c'était pour lui juste l'assaut final et la victoire donc il faut établir maintenant les responsabilités pourquoi pourquoi attaquer Vital Kameray d'accord et Vital Kameray est attaqué le matin le soir Vital Kameray il semblerait serré au concert merci merci mais oui incroyable les coups d'état dès que vos militaires abattis tués et toi le soir tu t'es rend au concert je vais vous repasser la parole pourquoi les symboles du pouvoir pour la plupart n'ont pas été attaqués on va parler de l'aéroport de la télévision nationale même l'auge le chef de l'état et ça n'a pas ils n'ont pas attaqué on ne peut pas beaucoup spéculer je pense les enquêteurs vont nous dire ce qui s'est passé réellement mais ici je voudrais ajouter des éléments encore important quand on a créé l'État indépendant du Congo en 1885 donc je peux dire entre 1885 et 1900 à peu près on a décidé ça c'est une donne que les Congos doivent retenir jamais à la tête du Congo qu'il y ait un chef d'état on a besoin d'un gérant c'est lui qui va gérer les intérêts des multinationales parce que le Congo ne est considéré pas comme un état mais comme une entreprise internationale tu comprends ? donc c'est pour comprendre pourquoi on a assassiné Lumumba il a contesté on a assassiné Muzé aujourd'hui Félix conteste ça et ceux qui sont à la base de la création de l'état du Congo n'acceptent pas deuxième élément on a tendance à oublier depuis l'arrivée de la fidèle les pays étaient contrôlés par Kagame et Muzé venus la plupart de l'élite politique la casse politique qui est entrée au pouvoir c'est grâce à Kagame grâce à Muzé parce qu'il fallait avoir l'écutus si tu n'as pas le soutien des ambassades ou bien des ambassades occidentales c'était le patron c'était le patron donc il maîtrise tous les services de renseignement l'armée à travers les rois étaient sous contre les Kagame qui ignore ça on a eu même des gouvernements parallèles qui ignore ça mais comment il faut revenir à ça pour qu'on comprenne ce qui se passe actuellement en fait on demande à Félix Tshisekedi de faire ce que Muzé Kabila devrait faire céder l'équipe Félix refuse actuellement Kagame a mis comment dirais-je il a réveillé toutes les cellules dormantes donc tout le monde qui l'a créé service de renseignement gouvernement armé ils travaillent ensemble contre Félix ce que moi je peux appeler la guerre hybride on vous met des gens à l'interne qui font par tous les moyens pour créer des marches vous trouvez normal quand vous faites le tour de la ville de Kichas les embouteillages il n'y a pas de policiers est tout normal qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là ça veut dire que il y a des gens les services sont au niveau des services contrôlés par l'extérieur je dis qu'infiltrés pas contrôlés infiltrés et la plupart des infiltrés sont dans les places stratégiques voilà pourquoi Félix a des problèmes pour avoir la manette donc on peut dire que les institutions sont en danger à permanence non c'est dire qu'ils sont là parce que maintenant Félix dit non on a réveillé toutes les demandes pour qu'on arrive même à l'assassiner que les mêmes personnes ne reviennent mais qu'est-ce qui le fait tenir entre temps puisque la chance que Félix a eue c'est d'abord les noms qu'il porte son père s'est battu avec l'Ide PES sans parler des armes donc dans la mémoire de Congolais ils savent qu'il y avait un homme qui s'appelait Félix il y avait l'Ide PES donc il y a une base civile pas militaire cette base là qui donne la crédibilité ou bien la légitimité de Félix s'il était comme Kabila aujourd'hui on ne parlait même pas de ça parce que Kabila n'avait pas de base à qui chasse donc c'est la population c'est le peuple qui protège le chef c'est le peuple qui protège Félix Antoine les jours on va donner un mot d'ordre je pense aucune puissance ne tiendra debout c'est là où nous allons partir on va arriver à ça on n'a pas d'autre choix un affrontement le peuple congolais avec tous ces multinationales toutes ces puissances qui veulent encore nous réduire au niveau des esclaves ça va venir ce sont des mutations géopolitiques sans précédent ce sont des mutations des civilisations quand vous prenez quand vous prenez les cas de Burkina Faso Mali et Niger en dehors du Niger ça c'était le coup de palais mais les deux pays Mali et Niger c'est le peuple ici chez nous la seule personne qui a une légitimité c'est Félix et dans ses conditions aucun coup d'état ne peut réussir à tout moment on peut déjouer ça mais ça n'empêche pas c'est qu'on soit très vigilants alors la réaction de Jean-Luc Mélenchon opposant français il dit c'est si plein soutien aux institutions de la RDC au président Tissé Kedi qui ont vaincu une tentative de coup d'état d'agents étrangers liés au Rwanda et ses alliés est-ce que c'est comment vous trouvez ça dégâts mais il a dit la vérité le Rwanda est derrière comment l'Izé Kagame je pense il faut suivre ses interviews sont très claires parce que Félix l'a menacé il a dit lui-même les gens vont on va voir sa peau dans l'assassinat de Musée Kabila vous savez comment ça s'est passé voilà l'importance de l'histoire jusqu'à présent chaque mois j'ai dit il faut faire appel à des gens qui maîtrisent les dossiers historiques les historiens qu'on veut nous expliquer comment on avait assassiné Musée Kabila on a assassiné Musée Kabila c'est parce qu'il n'avait pas une base à Kishasa et la presse a joué ces jeux dangereux la technique c'est quoi on mobilise l'opinion on montre l'opinion contre le président on va les marginaliser les disqualifier l'isoler dès qu'on l'assassine on nous a sauvé tout est bien étudié c'est pour ça qu'on a fait un musée c'est après qu'on a fait un musée les gens se rendent compte que c'est tout dans des pièges ils ont fait la même chose regardez on ne vole que des millions on arrête les gens les gens sortent on ne comprend rien donc c'est comme s'il y a un vide étatique il n'y a pas de pouvoir donc c'est que je te parle des cellules dormantes dormantes qu'on a mises en action à tous les niveaux nous ne sommes pas tous idiots pour accepter une telle situation ça signifie que l'invers est dans les fruits et si nous voulons il faut d'abord tirer le leçon de l'histoire par rapport à l'assassinat de musée il faut savoir comment ils sont l'assassinés et tirer le leçon de l'histoire pour que ça ne puisse pas se répéter d'accord mais ce qui se passe ici j'ai parlé des médias les médias ne jouent pas leur rôle est-ce que tu veux normal d'abord coup d'état le matin les profs viennent le dire les gens sont au concert le 17 mai le jour où quelle est la part des médias dans ça d'abord tu vois celui qui a l'information a le pouvoir non le concert c'est une affaire de l'état les médias non non c'est privé c'est pas l'état ça c'est privé sans rien avoir fait l'état 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 autorisé regarde ce qui s'est passé à Goma il fallait venir pour chanter on ne comprend pas les pays étaient occupés par les Bounagana donc par les Rwandais il fallait venir à Goma pour chanter donc ce sont des techniques de diversion ce que je dirais je n'ai pas que des intérêts on doit vous parler c'est une diversion on divertit notre peuple dans la musique dans la danse dans la prière entre temps vous oubliez que vous êtes occupés par les Rwandais et les multinationales et quand vous verrez derrière ce concert là il y a des grands enjeux c'est là on doit voir des hommes lucides expliquant à notre peuple nous ne sommes pas prêts à accepter une certaine récolonisation et beaucoup de l'élite ne sont pas conscientes parce que derrière ce concert il y a des grands enjeux comme vous le dites mon cher ami tu vas faire le concert il y a des sponsors on ne le fait pas gratuitement merci beaucoup merci je vais vous repasser la parole la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui voit le Rwanda et ses alliés derrière cette tentative de coup d'état votre réaction Jean-Luc Mélenchon est pratiquement du champ français je crois bien c'est pas n'importe qui il a la maîtrise c'est que c'est pratiquement juste en France et la France est parmi les acteurs de la situation pratiquement qui sévit à l'est du pays lorsqu'un tel monsieur vous dit qu'il y a implication du Rwanda je ne sais pas pourquoi ne pas lui faire confiance et c'est que ça passe aujourd'hui le Rwanda n'est qu'une marionnette de la revue de multinationale juste occidentale et le Rwanda n'est là qui pour exécuter leur volonté parce que tout ce que produit le Congo c'est pour déverser dans l'industrie occidentale parce que ils considèrent les Congo comme étant un réservoir de matières premières et tiennent à tout prix que le Congo soit dans ces statuts-là ce qui est l'acte créateur de l'arrivée de matières du Congo lui confère un certain nombre d'objectifs entre autres vous êtes là pour fournir le matière stratégique à l'industrie occidentale ceux qui sont à la tête ne sont que des co-gestionnaires d'une entreprise appartenant à des multinationales c'est comme ça que le Congo est né et aujourd'hui les Congos continuent pratiquement dans cette trajectoire-là une trajectoire historique un peu dangereuse moi je dirais il s'est posé un problème aussi de leadership en interne il s'est posé un problème de leadership pendant qu'il y a concert en tout cas le leadership n'est pas efficace au chef de l'état au gouvernement bien évidemment à tous les membres du gouvernement je dirais d'abord la tête pour moi je vois d'abord la tête juste le chef de l'état parce que partout partout où on a connu des révolutions où on a connu des changements même de c'est pratiquement toute partie de quoi de la tête il y a tant d'exemples mais chez nous ça fait aujourd'hui cinq mois cinq mois qu'on n'arrive pas à avoir des animataires à la tête de nos institutions de base c'est essentiellement à cause du chef de l'état à cause à cause d'une certaine inaptitude pourquoi je dis inaptitude les règles sont impersonnelles les règles stricturant la nation sont impersonnelles on ne peut pas aujourd'hui conditionner la vie de tout un peuple par deux humeurs de gens parce qu'il y a un clan des oligarques à la tête de l'union sacrée qui ne veulent pas d'eux qui sont capriciés il faut les satisfaire le coup est fomenté le coup est fomenté à l'extérieur on veut la tête du chef de l'état mais vous voyez le chef fautif dans ça vous savez l'extérieur l'extérieur agit deux fois c'est court et si on fonctionne ce qui se passe pas que moi à l'interne je crois bien on vous a posé la question sur les rôles de médias le média joue un rôle hyper important parce que l'opinion l'opinion aujourd'hui partout ailleurs même à l'occident pendant juste un exemple la guerre Ukraine l'occident essaye pratiquement de manipuler l'opinion par le biais de sa presse il y a une presse occidentale c'est ce que vous appelez quoi la ligne la ligne auditoriale chacune de partie a sa ligne éditoriale l'Europe a sa ligne une ligne qui présente la Russie comme étant la bête la bête noire de l'occident et en Russie les riches font en sorte que l'occident soit aussi mal présenté là où et on pratiquement une certaine influence le problème tout comme aussi ici au Congo les médias posent aussi problème oui en tout cas nos médias ont toujours posé parce que nos médias en réalité n'ont pas de lignes n'ont pas de vraies lignes les lignes ne sont pas prédéfinies je vous donne un exemple nous sommes en conférence avec les Rwandais qu'est-ce que vous appelez les lignes qu'elles font nos médias nos médias ne savent même pas organiser des médias publics ou des médias privés publics privés aujourd'hui vous créez un média sans rien définir même le gouvernement c'est là c'est pour ça un problème même de vision en réalité pendant 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 des moments pareils le ministre de 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 médias médias communication je dirais tenter un peu là de mettre en place de mettre en place des directives des grandes lignes à ne pas imposer mais tenter un peu d'avoir les tutus de médias pour l'accompagner mais apparemment apparemment les médias se comportent comme si de rien n'était on est plus derrière la musique de phallie on est plus derrière de on est plus dans la gestion pratiquement conjoncturelle de l'état et non c'est anormal qu'un état qui vient de subir un coup d'état et dans la soirée les gens aillent au concert un concert c'est pour vous c'est inexplicable incompréhensible ça ne peut pas se passer c'est incompréhensible pour une autorité une grande autorité qui était juste dont la résidence a été attaquée et qui a perdu dès de ses gardes de corps de se retrouver les soirs dans un concert et puis c'est vraiment inacceptable aussi un peuple un peuple c'était une erreur d'autoriser ce concert c'est aussi inacceptable de voir un peuple qui vit aujourd'hui dans les tourments un peuple qui est pratiquement qui est en guerre on interdit le concert qui est en guerre qui essaie un peu d'organiser des fois des grandes manifestations l'ennemi peut en profiter peut en profiter vous déstabilisez vous déstabilisez donc voilà pour jeter mais mon plus grand problème c'est celui-ci d'abord c'est une question de leadership aussi en interne parce que jusqu'à la pointe du contraire on ne sait pas se définir comme un peuple d'accord on ne sait pas parce que moi je suis avec nos leaders vous verrez des leaders qui vous disent vous savez on ne peut pas c'est des douaniers de l'occident parce qu'ils sont nos partenaires traditionnels aujourd'hui le monde connaît pratiquement plusieurs pôles il y a des pôles qui peuvent nous être aussi utiles je citerai les pôles risseux les pôles chinois les pôles qui peuvent nous aider à s'aider des douaniers de cette dominion de ce point occidentale on continue à vivre avec eux comme c'était pour nous tout est normal tout est normal la question des autorités politico-administratives dans la gestion de ce que nous avons vécu ce qu'on a connu le matin il y a des morts la ville dans la psychose on suivait on a suivi sur un média de la place ce concert qui était prévu était annulé et au cours du même journal c'est fait au cours du même journal au cours du même journal on a annoncé que le concert était annulé et après quelques minutes on annonce que le concert est finalement maintenu est-ce que c'est responsable est-ce que ça dénote qu'il y a un problème au niveau de la gestion de la chose publique dans des conditions pareilles oui je pense que les professeurs parlent d'absence leadership en identifiant Félix Antoine Tchiseké seul comme responsable moi je parlerais d'absence leadership collectif pour faire ce que vous faites ici Félix ne va pas vous demander de le faire pour vous fassurer les tweets c'est pas Félix il va vous demander de le faire nous sommes des intellectuels nous sommes des intellectuels supposer que nous sommes la conscience de la société quand rien ne marche on fait comment si vous êtes les véritables intellectuels la véritable conscience de la société on prend position pendant toute cette période de tricherie de magouille de directement des fonds vous avez entendu les intellectuels parler est-ce la faute à Félix non notre société est en crise nous sommes une société malade ça demande que si le moment est arrivé d'aller en profondeur on ne peut pas construire l'avenir d'un peuple d'un état avec des médiocres vous avez des données le chef de l'état vous voulez des données ce n'est pas les deux données je te prends des faits précis le président dans tous ses discours il vous dit je ne laisserai même pas un centimètre du Congo partir ça signifie quoi on lui demande de céder le Congo pardon les deux qui font Rwanda il le refuse c'est confirmé à travers son interview qu'il a accordé à LCI quand vous venez à Lichassa vous voyez quoi des concerts les gens vont danser les gens prennent la bière les gens jouent au football qui autorise ces concerts c'est son autorité le problème il ne faut pas avoir une seule personne je vous parle ici de leadership collectif c'est lui le chef de l'exécutif mon cher ami c'est l'heure qu'on a il a beaucoup de pouvoir je viens de pouvoir nous parler ce fallit pour pas on a décidé qu'il fasse les concerts à Gomme qui ont refusé c'est le président c'est le peuple les jeunes gens vont dire à Gomme vous ne ferez pas le concert ici il n'y a pas de concert on vient à Kichassa vous parliez danser vous allez prier et quel concert encore pour endormir notre peuple je te prends des exemples des grands musiciens est-ce que c'est le Rwanda qui a autorisé ce concert là monsieur tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent je viens de te dire ici derrière ce concert il y a des sponsors les sponsors ils viennent d'où ? ils ne sont pas des Congolais tu connais les sponsors de Falu Pupa ? tu connais les sponsors de tous ces musiciens ici qui font c'est leur argent ? c'est la naïvité des Congolais on est naïf l'élite intellectuelle n'est pas la hauteur des enjeux l'école a mal formé l'université a mal formé nous devons nous remettre en cause si nous voulons exister demain comme peuple comme état le monde est très violent je suis d'accord avec vous si vous êtes faible on va vous écraser mais les intellectuels est-ce qu'ils ont la manette du pouvoir ? le travail d'un intellectuel ce n'est pas de décider je dis que c'est la conscience de la société quand ça ne marche pas vous proposez quand ça ne marche pas les intellectuels doivent parler à travers les médias monsieur Faudimou vous êtes une personne très respectée une personne qui est suivie de parlement par vos analyses mais est-ce que vous avez l'impression qu'on vous écoute par les autorités ? le problème ce débat ce n'est pas de m'écouter le problème c'est faire mon travail et créer notre peuple tôt ou tard ça va donner des résultats parce qu'un peuple ne peut pas rester éternellement dominé il faut relire l'histoire c'est que la plupart de la classe politique ici n'ont pas si vous voulez demander ce qui s'est passé en 60 même en 90 parce qu'ils passent tout leur temps à boire à s'enivrer avec la champagne leur calcul c'est comment construire des bâtiments qui chassent ça vous allez voir ça pilule 5 étages 10 étages il y a même un bâtiment qui s'est écroulé on ne sait même pas les propriétaires le problème principal du Congo c'est son intelligence l'élite est mal formée deuxième chose la classe politique est recrutée par les milieux par Kagame Mousseveni et les milieux internationaux les financiers nous ne sommes pas tous idiots tu verras les Congolais sont meilleurs à l'extérieur aller au Canada tu verras ce sont des meilleurs dans les propres pays il n'y a que des médiocres il faut se poser une question qu'est-ce qui se passe je pense que le moment est arrivé de définir notre avenir on ne change pas on va payer très cher c'est quoi le rôle du chef de l'étranger dans cette crise que nous connaissons le chef est là pour défendre la nation c'est patron des armées mais le chef n'est pas le seul à jurer l'armée l'exemple l'argent on sort l'argent pour payer les militaires les gens détournent quand on dit détour ce n'est pas un individu toute une mafia qui s'est installée le chef va faire comment quand vous enlevez les mêmes vous reprennez les mêmes reviennent donc il y a tout un système mais comment combattre ce système là une seule fois je te prends l'exemple de l'Italie la mafia s'était installée en Italie il y a eu des magistrats consciencieux et des journalistes d'investigation on a déstabilisé la mafia qui avait déjà qu'engrené la classe politique c'est notre cas aujourd'hui notre classe politique est qu'engrenée par la mafia et si la presse si les intellectuels si les journalistes si les magistrats les véritables ne se prennent pas en charge il n'y a pas d'avenir personne ne viendra nous sauver personne ne viendra nous sauver professeur Edi Yenny les problèmes du Congo sont multiformes sont divers sont de plusieurs ordres on en remarque à travers tout ce que nous vivons à Kinshasa et même à travers le pays les cas d'illustration c'est peut-être à ce qu'on a vu le 19 mai est-ce que c'est une preuve que nous n'avons pas d'état en fait la crise est je dirais multiforme oui l'état nous n'avons pas d'état je dirais l'état est quand même là quand je dis quand même parce que même ça de par sa formation l'état comme on le pose problème l'élite intellectuelle ou l'élite en général congolaise je dirais oui est le responsable mais il y a un champ un champ coordonnateur un champ en fait d'impulsion qui est pratiquement le champ politique et c'est champ et aujourd'hui je dirais commandité par l'élite gouvernante et cette élite gouvernante est représentée par le chef de l'état partout ailleurs la révolution était tout juste l'oeuvre j'ai d'une élite d'une élite mais pour les cas les cas précis de la RDC oui la mafia la mafia la mafia c'est pratiquement une question qui gangrène qui gangrène aujourd'hui parce que vous vous trouverez dans tout le poste des responsabilités il y a il y a c'est ce que moi j'appelle pratiquement des clans aujourd'hui oligarchiques qui s'installent partout nos autorités rivalisent même juste je dirais les goûts d'enrichissement illicite chacun veut avoir plus que l'autre mais lui a construit à Gombe moi je veux construire derrière et puis moi je construirai et Karl Marx des fois tout est défini par je dirais des tritérations matérielles vous avez échoué vous avez échoué nous avons échoué vous intellectuel vous avez échoué nous avons nous avons échoué j'ai dit oui en grande partie parce que nous sommes dans nos universités on voit ce que se passe parce que moi je dis sur quoi des plis des plis responsables voire deux professeurs d'université malmenés par leurs collègues on vous nomme à la tête recteur vous vous piez vous piez vous détournez l'argent de prime des professeurs tout ça et les professeurs ne disent pas même la qualité des étudiants qui sortent de l'université aujourd'hui est-ce que vous vous êtes fier d'avoir déversé sous le marché de l'emploi ce genre de produit bon certains ont même du mal à écrire est-ce que comment ça se fait moi dans mon téléphone ici je pratique une lettre vena de ma fille qui est en cinquième année des humanités vous pouvez vous pouvez la lire cinquième année des humanités c'est juste ma fille m'écrit quand j'ai lu j'ai dit ah bon j'ai dit j'ai de montrer à mon ami elle m'aidera cette fille en cinquième année des humanités j'ai dit on est au Congo elle est en cinquième année des humanités même dans nos universités nous formons je dirais bon généralement quasiment nous avons des produits à problème mais nous formons des jeunes gens qui vont au Canada faire des prouesses qui vont ailleurs qui sont appréciés moi je connais certains de nos étudiants qui sont aujourd'hui professeurs au Canada mais que l'on ne faisait pas conférence ici en interne il y a des cas on vous dit quel est votre professeur au Canada oui c'est lui qui est avec une lycée bon nous formons quand même mais il y a un problème la conscience la conscience va au pratement au-delà des diplômes au-delà même de la formation on peut être super formé mais on n'a pas de conscience on ne sait pas se battre pour sa nation vous savez les Lumumba ils ont des diplômes mais certains quelque part là ils avaient la conscience c'est cette conscience là qui a fait que Lumumba Kassavoubou c'est de sa génération puisse obtenir l'indépendance mais aujourd'hui les Congolais même le plus je dirais l'élite congolaise est pratiquement vie pour le matériel vie pour le matériel parce que sa vie sa vie est fonction de ce qu'il possède ou bien que demain il va partir qu'est-ce qu'il va léguer à sa nation non nous même professeur d'université on vous nomme quelque part le plus grand souci n'est pas celui de produire des œuvres scientifiques de très haute qualité des départements sa nation aller dès l'avant de mettre en place une gouvernance qui parlera de vous demain mais non chez nous qu'est-ce que je vais gagner demain qu'est-ce que je laisserai je l'aiderai à mes générations futures ah papa non vous voyez combien non non j'ai laissé des millions mais on a connu des familles moi je connais mais ceux qui a travaillé avec 6 millions l'étranger profite de cette naïveté intérieure nous imposer son dictat sa volonté je vais vous donner un exemple on peut être président d'une institution comme la CENI comme la CENI et demain se retrouver rébelle hein on peut être parlementaire aujourd'hui pour avoir pour n'avoir pas été et retrouver porte-parole de la rébellion quoi n'est plus normal pour expliquer encore cette situation aujourd'hui les Congolais ne se posent même pas des questions c'est ce qui est important pour lui c'est sa survie c'est sa survie il a la tête d'une institution il a déjà des millions comme il rivalise les goûts d'enrichissement il dit non 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 j'ai laissé mon fils ici ici je mettrai ma fille bon pour pérenniser quand même cette dynastie familiale mais dans tout ça c'est le pays qui en paye le prix comme on dit là l'élite l'élite gouvernante l'élite gouvernante n'a plus cet objectif pratiquement de travailler pour le développement pour l'intérêt général on travaille pour nos intérêts égoïstes voilà pourquoi l'occident en profite mais les jours où l'élite l'élite intellectuelle gouvernante politique je ne sais pas moi l'élite se mettra pratiquement au service au service de sa nation on dira non 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 arrêtons quand même ça même l'élite même l'élite militaire parce que quoi de plus normal de retrouver un monsieur qui était ici général rébelle on a la preuve même d'infiltration on a connu un chef un chef d'état-major ici qui va se retrouver chef d'état-major au Rwanda au Rwanda mais on continue sur la même trajectoire nos élites militaires sont d'ailleurs les cas les plus récents on vous a dit un général a été piégé par ses pairs merci beaucoup pourquoi ? parce que le Rwanda a donné quelques sous vous imaginez un peu à cause des 20 000 dollars tu vas tu vas trahir ta nation merci on le fait on le fait chaque jour merci beaucoup professeur Udi Yeni je crois qu'on est en train de terminer monsieur Fridimoul la responsabilité des autorités politiques dans ce genre de situation n'est pas vraiment assez majeure par rapport à celle des élites intellectuelles et des élites intellectuelles à côté de cela il y a cette grande complicité au niveau extérieur les multinationales passées par le Rwanda c'est le plus grand problème du Congo oui j'ai dit qu'il y a des variables je vais vous dire ici nous sommes un enjeu là vous avez des rétélicites vous dites tout le monde vous envie tout le monde va vous faire la guerre vous faites comment ? vous vous protégez ? comment on se protège ? première chose actuellement là c'est l'armée que les présidents profitent de cette occasion pour faire un coup de balai tout traître tout militaire traître dans l'armée tout militaire incompétent dehors avec ce qu'on a vu certainement il y a des j'ai dit il y a des traîtres il y a des complicités que cette fois-ci avec notre peuple avec les présidents on a les médias mon cher ami parmi les grands stratèges ils vous disent qu'il y a la guerre médiatique le gouvernement n'a aucune vision de ce pays je me souviens d'être très dur il faudrait se faire se poser beaucoup de questions comment de telles personnes peuvent occuper des postes importants ? telle personne monsieur je ne veux pas citer les noms comment ? nous devons accepter que les choses continuent comme ça que le peuple s'organise dire non on ne veut pas voir ces voleurs ces traîtres être au gouvernement c'est le peuple le peuple doit être organisé par les élites ce n'est pas l'affaire du président seul c'est l'affaire de nous tous parce que ce qui va se passer là on a l'impression qu'il chasse ça les gens sont dans la danse dans la prière le monde a basculé je suis généralement les médias public africain en commençant par vous avez été directeur général quelles seraient votre recettes pour rendre nos médias il faut donner la liberté aux médias publics et privés il faut la liberté il n'y a pas de liberté aujourd'hui ? il n'y en a pas tellement ce sont des politiciens qui tirent des ficelles on ne peut pas comprendre que les pays sont occupés à l'artène c'est les gens dansent encore c'est normal ça doit s'arrêter ça c'est la les élites ceux qui sont conscients vont prendre les choses tout le monde se cache en attendant tout le monde s'était parce qu'il y a un gouvernement tout le monde se cache parce qu'il faut devenir membre du cabinet on n'a pas d'élite on est gêné quand on voyage à l'extérieur on est gêné de voir notre élite intellectuelle les niveaux on se pose la question qu'est-ce qui se passe au Congo ? ce sont les médiocres là que vous voyez dans les points stratégiques une question ils sont arrivés là-bas comment ? pourquoi les meilleurs d'entre nous n'accèdent pas ? voilà des questions des fonds qu'on doit se poser c'est là où il y a des élites intellectuelles savoir s'assumer pour libérer notre peuple libérer le pays quand vous voyez cette classe politique là je ne sais pas pourquoi poste ministériel construire des maisons acheter des véhicules avoir des comptes en Belgique tout comme dans d'autres pays vous ne voyez pas dans l'élite comme la classe politique intellectuelle la volonté de puissance il n'y en a pas c'est quand les gens parlent qu'il y a un homme ici s'il y a des faiblards même les petits ou en est là aujourd'hui c'est grave ça prouve que cette élite n'a pas de volonté de puissance et deuxième chose nous sommes une puissance 120 millions d'habitants il faut avoir des ambitions de grandeur mais quand on est réduit avoir une voiture une maison avoir construire une maison il n'y a pas d'avenir un homme politique un homme d'état doit marquer l'histoire c'est après lui qu'on va dire il y avait un homme là-bas vous parlez de qui ? tous les hommes politiques tous les hommes d'état tous ceux qui veulent faire la politique ils doivent savoir il faut laisser les noms dans l'histoire on ne fait pas la politique pour manger comme on le fait aujourd'hui ce n'est pas un homme politique un intellectuel ce n'est pas courir des postes c'est produire la pensée mais quand vous voyez ici vous parlez d'Africain-Conglais si docteur professeur l'économie pieds nus pour l'économie c'est une science pour produire la richesse il y a un problème il faut qu'il y ait un débat ce débat doit être fait dans les universités ce sont les universités qui doivent faire tout le monde n'est pas pourri il y a deux hommes mais qui ne sont pas encore courageux ceux qui sont lucides prennent le courage de parler on ne veut pas vous arrêter parce que tout le monde se bat pour que ce pays soit debout pas qu'on devienne les esclaves ni des Rwandais ni des Ougandais ni des multinationales lisons les signes de temps tirons les leçons de l'histoire il faut être du bon côté de l'histoire exact comment voyez-vous la fin du chef de l'État je pense que le chef de l'État il faut l'entendre parler pas qu'un lit c'est que quand vous entendez Fritz il y a parlé vous savez que ça vient de lui seul sans influencer c'est qu'il sussure il va réaliser les rêves de son père à ça il s'est conscient ils sont riches incongruins indépendants et ça va arriver mais il ne le fera pas seul il a besoin de gens comme vous par exemple non moi je suis un individu il faut voir je parle ici de un leadership collectif il faut qu'on sente ce qu'on voit dans les églises vous savez quand j'étais au Cameroun on me disait c'est grâce à l'église catholique congola les aïroises qu'on a changé les rites donc les rites religieuses les messes avec Mgr Chibangu avec Malula ils ont pensé il y a beaucoup de penseurs beaucoup de philosophes beaucoup de théologiques ils ont produit la pensée c'est respecté grâce au Congo et aujourd'hui vous avez des religieux qui veulent se comporter comme des musiciens qui réalisent leur vie au niveau matériel qui sont les pensées spirituelles ils ne sont pas à la hauteur voilà la crise quand vous avez comme on le voit là il n'y a que l'argent l'église quand l'église est corrompue la société est touchée quand l'église est corrompue la société deuxième chose je vais terminer par là tu sais comment on castrait une société on tue l'enseignement on tue les universités on tue les médias nous sommes dans ces conditions là maintenant voilà le problème on tue les médias on tue les les universités ou bien l'enseignement ou bien l'éducation vous n'avez pas de société c'est tout on va tuer votre on a tué depuis longtemps l'université il y a très très longtemps professeur Edieni vous qui voyez le problème dans la personne du chef de l'état ne voyez-vous pas que le problème est beaucoup plus complexe que cela oui le problème est vraiment complexe parce que lorsque vous dites on a tué l'éducation quel est pratiquement le budget alloué aujourd'hui juste à la recherche or l'éducation rime avec la recherche les gens les gens ignorent que moi je dis on peut un bon pédagogue et l'enseigne mieux que celui qu'il a écrit hein mais lui demander d'écrire comment c'est peut-être donc or la production c'est pas au niveau de de l'enseignement mais de la recherche qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que le gouvernement quel est le fond alloué pratiquement à nos à nos centres de recherche tout ça à la recherche scientifique ça pose problème l'éducation juste primaire et secondaire en fait quelles sont des réformes quels sont pratiquement des moyens alloués à nos différentes strictures pour l'élaboration de nouveaux manuels tout ça tout ça ça pose problème lorsque je dis le leadership au niveau au niveau national parce qu'on suppose que celui-là a été élit sur base d'une vision d'un projet qui deviendra pratiquement un programme et il n'a qu'à mettre son énergie pour sa matérialisation mais lorsque vous arrivez face pratiquement à cette classe d'élite gouvernante à problème hein tu ne jures que c'est ses intérêts égoïstes mais il faut il faut imprimer un leadership dire non là il faut dire non il ne faut pas céder aux caprices des acteurs politiques parce que quand je dis céder aux caprices aujourd'hui si on passe du temps de ne pas avoir les gouvernements c'est parce que le chef de l'état a cédé aux caprices d'un certain bosseau d'un certain caméré tout ça tout ça demain moi j'ai dit quoi de plus normal dans une société des hommes normaux de s'étonner lorsqu'on voit quelqu'un qui a été hier pratiquement sous le barreau voleur 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 qui sera primé aujourd'hui on se dit bon ok j'étais surpris de voir mon fils qui fait les sciences économiques me dire papa vous savez nous en économie qu'est-ce que nous disons nous disons on a notre modèle il m'a cité le nom du modèle de leur modèle j'ai dit qu'est votre modèle notre modèle s'appelle faire l'économie il faut devenir comme ces messieurs là j'ai dit ah bon donc une génération qui prend pour modèle un pôle un prédateur qui est en politique maintenant ces gars là lorsqu'on lui dit petit il faut il faut pas aller dans vos histoires la servie la servie la nation mais c'est là aujourd'hui est primé donc on a pas on a un problème la crise la crise la crise est multiforme mais il faut le leadership comment ces magistrats qui ailleurs libéraient créé pratiquement libéré un voleur et demain vous le primez il devient président d'une cour vous dites quoi non laissons 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 pratiquement la place à l'indépendance de la justice si la justice va traquer ces gens là mais comment la justice après avoir traqué quelqu'un vous dites non c'est un innocent et il est il est innocenté demain qu'est-ce qu'on dira on dira non il se pose un problème dont le chef de celui qui passe pas pratiquement la tête parce que s'il n'y a pas complicité on va sanctionner on va sanctionner parce que qu'on le veille ou pas l'élite gouvernante a un rôle déterminant dans je dirais dans le devenir d'un peuple aujourd'hui si on a un chef de l'état qui réfléchit différemment qui pose des actions différentes je prends le messier Freddy qui se bat nuit et jour je dirais pour la renaissance du Congo vous le place à la tête du pays hein ça peut-être que je voulais je le cette pensée là me vient trop souvent à la tête je dis c'est le messier à la tête du pays c'est un messier qui mettra en place peut-être des cellules et des cellules pour étudier comment 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 renvexer nos ennemis pourquoi tout partira d'après d'abord de sa vision de sa vision de sa vision il dira non 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 le plus grand problème c'est d'abord nous avons des ressources mais on est on est convoité par des voisins ces voisins sont de mèches avec des multinationales qui nécessitent pratiquement de travailler pour nous nous déstabiliser comme le messier a une vision il fera en sorte que sa vision soit matérialisée mais lorsque lorsqu'on a peut-être on a une vision sur papier peut-être qu'il ne vient pas aussi des fous qui n'est pas pratiquement de laboratoire et la mettre en pratique c'est rien problème c'est rien c'est le problème moi j'ai dit chez nous on a quelle qualité d'élite politique quelle qualité alors on a deux il y a il y a une élite parce que moi c'est pratiquement ma 20e année dans l'enseignement dans l'enseignement universitaire je vis des jeunes gens qui se sont pratiquement distingués ailleurs je me dis ok nous formons nous formons des gens qui sont meilleurs partout ils vont mais quand ils arrivent ici peut-être je ne donnerai pas les cas de mon jeune frère qui a quitté ici comme un simple informaticien mais il arrive ailleurs c'est le brillant des informaticiens qui vous dit mais ici je suis un génie tout ça je dis ok parce que j'étais au Congo au Congo il y a un problème les problèmes devront d'abord il faut redéfinir on a des talents mais il y a un point de vision un point de leadership un problème de prise je dirais des consciences collectives et cette conscience passe par une certaine abnégation parce qu'avec cette élite cette élite militaire politique surtout politique c'est ce qui font pratiquement de la politique un champ d'enrichissement parce qu'on devient député parce qu'on paye 33 000 on ne tient pas compte de ses compétences on devient gouverneur sans vision un gouverneur qui vous tient un discours qui ne je n'ai même pas pas construit un discours qui n'a pas d'essence qui n'a pas de fondement et celui-là je ne comprends pas celui de Mbandaka de Mbandaka qui est aujourd'hui soutenu celui de Mbandaka Bobo Boloko un monsieur qui vous dit les dodins un monsieur qui n'est même pas à mesure je dis un monsieur qui n'est même pas à mesure de écrire et un monsieur un pareil mais c'est celui qui est soutenu j'ai dit j'ai dit des choses vraies vous ne les connaissez pas des choses vraies un monsieur qui ne sait pas tenir les réunions de son gouvernement et qui est soutenu pour être gouverneur être gouverneur c'est avoir une vision implémentée et à celui-là vous confiez une province stratégique donc je dis et puis ça se passe partout dans nos ministères on confie des ministères à des pures petits à des femmes et on est complot pratiquement de notre propre certitude merci beaucoup professeur avant de terminer j'étais dans ce livre et je demande aux élites intellectuelles congolaises aux élites politiques congolaises de lire la défaite de l'occident de Manuel Todd c'est un penseur intellectuel français il faut lire parce qu'ici il y a encore des gens qui appuisent à travers la ville ils pensent que la vie est réduite à ça merci beaucoup monsieur Frédine Mouloumba en tout cas nous avons été bénis par les livres je crois c'est le cinquième depuis que je suis avec depuis que je reçois monsieur Frédine Mouloumba c'est le cinquième déjà qu'il nous dote en tout cas ça c'est vraiment un apport considérable il faut les lire et puis venir encore redynamiser nos émissions en tout cas merci beaucoup merci énormément je peux dire qu'il y a un billet non non ça c'est pour moi je vais te donner après ah d'accord donc tu demandes aux autres à des livres les premiers qu'ils ne lisent pas d'accord qu'ils lisent ça ne coûte rien ça peut prévenir 24 euros 24 euros ça c'est pas grand chose merci beaucoup d'avoir été avec nous monsieur Frédine Mouloumba merci professeur Eddy Yeni vous avez dit que 24 euros c'est pas grand chose mais chez nous notre assistant a dit mal a dit mal pratiquement à réunir 100 dollars à la fin du mois et celui-là il prend la bière chaque jour il prend la bière bon toujours ivre au revoir et à demain bon vous pouvez télécharger la partie à téléphone et vous pouvez télécharger la partie à téléphone et vous pouvez télécharger la République du Congo et vous pouvez récupérer facilement les mp7 et les mp7 et vous pouvez télécharger l'application sans douleur et vous pouvez télécharger la compte comme Buzz TV on rejoint 10$ pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger le téléphone plus facile il n'y a pas mieux